Nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir pour ta parole. Nous voulons te bénir pour ta parole. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et nous voulons vous asseoir. Alléluia ! Nous sommes à une œuvre de l'évangélisation et de délivrance. Nous avons annoncé l'évangile de Jésus. et quand Jésus est quelque part il délivre la restauration il faut que la bonne nouvelle du royaume soit annoncée si vous voulez voir Jésus à l'oeuvre dans ce village vous pouvez l'accepter comme sauveur et encore comme son Seigneur il faut qu'il soit accepté comme sauveur nous sommes à une heure d'évangélisation annoncée la bonne nouvelle lui seul est Dieu et sa Seigneurie ça ne se discute pas il est Seigneur on s'impose il était vraiment pour moi difficile de comprendre ça quand j'étais encore dans d'autres religions alléluia et depuis que j'ai accepté je sais que c'est lui Dieu Jésus est Dieu j'ai dit c'est là qu'à nous puisqu'on a Dieu c'est le bonheur et l'amour et invitez le sabiteur de Dieu que je suis j'ai dit mon bonheur on dit Amen on dit Amen on peut éviter une personne qui n'est pas l'accepter et nous ne pourrons pas la rencontre Amen vous pouvez éviter une personne Monsieur venez et nous ne pourrons encore lui non mais après ça ne nous intéresse plus et vous pourrez pas lui Amen Amen je sais que ce n'est pas le cas de gros même dans grand jardin venez si vous voulez voir Jésus si vous voulez voir Dieu à l'heure si vous voulez voir la manifestation il croit qu'il soit Seigneur dans votre cœur et quand on dit Seigneur ça dit Maître ça dit qu'on ne peut rien faire sans lui il ne faut pas lui faire ce stade toujours chercher sa volonté mais c'est ça Jésus a fait dans le Jésus si cette coupe pouvait s'éloigner de moi non pas ma volonté et que ta volonté soit faite vous voyez les difficultés l'ignomnie parce qu'il laissait Dieu contrôler sa vie tu le reconnais comme sauveur d'accord salut le Seigneur et que tu cherches toujours sa volonté je vais vous annoncer l'évangé trois passages dans le Deux Rois je ne sais pas si il doit me présenter vous me connaissez déjà je suis le professeur Joël Crasso je suis le professeur Joël Crasso je suis le professeur Joël Crasso je suis le maréchal de la brigade anti-sorciers j'aime bien cette appellation anti-sorciers je suis le professeur Joël Crasso il y a des gens qui me critiquent je dis mais si vous êtes en force du diable vous allez pas faire mon affaire ça fait quoi que je sois délivré je veux pas que regarde ma vidéo sur le Youtube vous avez dit quoi ça je suis le professeur Joël Crasso mais à quoi ça te dérange ? et toi tu es dérangé parce que ce qui est en toi c'est l'esprit du diable j'étais tout à l'heure en train de prêcher il n'a pas pris le casseau les démons pensent à ses moniteurs c'est quand tu as l'esprit de Dieu tu as le discernement tu sais ce qui est de Dieu c'est du diable tu sais ce qui est de Dieu c'est du diable Satan ne peut pas détruire Satan jamais j'ai dit aux gens vous pouvez prêcher de beaux médecins et un bon cœur ça dignit aux démons les gens ont expérimenté ça tout à l'heure pendant que j'ai prêché l'Evangile les démons quoi ça s'est manifesté des bours de démons des gens j'ai commencé à tomber parce que quand tu es un démon et quand tu es un démon et que tu es dans la prison le diable s'en fout si tu prêches bien il faut prêcher la parole ici c'est la parole bien sûr la parole doit se compagnie des actions la porte porte dit mes prédications on ne se déposait pas mais aussi dans une démonstration de la religion Jésus ne faisait pas que prêcher il chassait les démons il dévisait les malades parce que des démons les chassent un monsieur les possédé tu l'enseignes bien sûr il va dans la prédication il va dans les bars il retourne à l'homosexualité il est délivré il est assis dans la parole monsieur venez vous affaire soit dans la parole en chassant vos démons ne venez pas pour habiter avec les démons les démons sont dangereux la prédication merci